La joie de l'évangile 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 mais c'est pas pour rien qu'il appelle des frères il appelle deux frères de sang encore deux autres frères de sang et leur dit venez ensemble on va faire une famille, c'est une famille de sang ça ? non c'est une famille de Dieu c'est une famille nouvelle c'est la famille de ceux qui sont nés de Dieu c'est une famille sans frontières il n'y a plus de rivalité entre les ethnies les cultures, les races entre les histoires non c'est la famille de Dieu c'est la famille où on est ensemble parce que c'est Dieu qui nous a appelés justement c'est lui qui fait notre édité alors évidemment ce qu'il y a aussi à comprendre ici c'est que c'est hyper important qu'on soit frères et sœurs dans cette église, qu'on soit comme une famille mais où est-ce que ça résiste ? je ne sais pas, il faudrait que chacun dise moi pourquoi ça vous paraît trop facile ou trop difficile ? en fait souvent ce qu'on nous dit c'est que parfois je n'ai pas besoin d'église pour la vivre je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour prier je n'ai pas besoin d'eucharistie pour être heureux je ne sais pas, vous voyez il y a plein d'arguments comme ça qui font qu'on dit mais moi je me débrouille bien tout seul après il y a des fois aussi où mais ça ça veut dire qu'on a oublié que Dieu a un projet pour nous et que c'est un projet de famille après il y a aussi d'autres choses c'est par exemple quand on est un peu enfant ou adolescent ça arrive aussi et donc des fois on n'a pas envie d'aller à l'église alors c'est notre famille je vais vous raconter forcément les parents ils nous obligent ils nous traînent ils nous attrapent par les cheveux ça va être à l'église ce soir c'est comme ça et en fait chose des enfants c'est que à peine leurs parents les ont forcés à venir ils s'y découvrent une autre famille c'est cool c'est à dire qu'ils ont leur famille à eux va les emmener justement dans la famille de Dieu et là chacun à sa place quel que soit son âge chacun peut faire des merveilles quel que soit son âge c'est votre famille c'est votre maison vous êtes à la maison vous êtes chez vous ici alors voilà une famille rassemblée donc il nous donne des frères notre Seigneur et on peut se soutenir les uns des autres comme ça et puis après il nous a donné un message alors le message ici on l'a dans la dans l'évangile écoutez franchement quand les paroles les plus importantes de nos vies souvent sont les premières et les dernières quand on a lu un nouveau président quand il y a quelqu'un qui prend une fonction ou alors les mariés ont bien suéter leur mariage et là ils vont leur avoir la parole il n'y a pas de bon il pensait les gros parents ça va on va voir mais quand c'est les fiancés les nouveaux mariés on les écoute quoi parce que c'est la première parole en tant que mariés vous voyez ils vont dire quelque chose qui a du sens qui est important pour eux et là Jésus sa première parole c'est ah c'est comme ça qu'on voit ça en prenant non qu'est-ce qu'il dit convertissez-vous et croyez voilà pourquoi parce que le royaume des cieux est tout proche le royaume des cieux est tout propre gardons ça au coeur gardons ça en tête nous sommes envoyés annoncés le message ce qu'on annonce c'est le royaume de Dieu avec plein de paroles nouveau langage nouvelle culture nouvelle façon par le monde le temps l'espace nous annonçons le royaume Dieu vient régner son nom le juste juge le bon Dieu vient régner dans son nom ça c'est ce que nous annonçons et on peut dire voilà je veux voir Dieu élevé comme un étendard sur ma vie qu'il règne sur ma vie qu'il puisse être lumineux en moi par moi et ça se fera pas sans les uns et les autres hier il y a eu une grande soirée l'ensemble c'était une étude géniale il y avait plein de monde et il y avait aussi des protestants qui étaient là parce que c'était la clôture de la prière pour l'unité des chrétiens et on a d'ailleurs prêché à deux fois avec le pasteur Baptiste pour moi ce qui était vraiment marquant c'était de réaliser que dans cette famille il y a plein de divisions il y a des divisions un peu comme dans nos familles entre frères et soeurs vous voyez ce que je veux dire non ok là il n'est pas plein de dessins et alors du coup on voit aussi entre églises chrétiennes c'est la guerre mais aussi dans notre église des fois c'est la guerre vous voyez et on va se dire non c'est clair il faut l'unité il faut l'unité il faut qu'on avance l'unité mais moi je fais partie de groupes de discussions avec des protestants évangéliques au niveau national des groupes de théologiens tout ça et en fait je vais vous dire un truc on n'y arrivera pas c'est pas possible nous n'arriverons pas à faire une unité où tout le monde pense la même chose croit la même chose vit les mêmes rires tout ça c'est juste pas possible donc ben David parce que c'est le spécial dialogue que je me dis ça c'est juste pas possible c'est comme si vous disiez et dans cette église comme on est une famille on va tous s'aimer laisse tomber non mais il y en a c'est pas possible tu vois donc du coup ça on sait que c'est pas possible alors au lieu de s'acharner vous savez pourquoi on n'y arrive pas parce qu'on compte sur le monde et on va faire l'unité on va se convaincre mais pas du tout c'est Dieu notre unité il a tout fait à la croix mais ce qui est magnifique comme témoignage écoutez bien ça parce que ça c'est un témoignage et un message du royaume c'est que là vous voyez dans l'église ça me dit j'adore y aller il y a des gens que j'adore il y a des gens que je déteste et tous ensemble on va vers le même chemin on est des frères ah bon ? comment c'est possible ? et bien parce que Dieu est plus fort que nos divisions parce que l'amour de Dieu est plus fort que mes préjugés que mes rancœurs que mon histoire et vous voyez quand on peut donner ce témoignage d'unité dans nos difficultés dans nos différences alors vraiment on témoigne du royaume ici et dans cette église et bien on y est invité aussi le pape dans le petit livret que je vous ai donné il dit est-ce qu'on peut pas donner ce témoignage de la communion fraternelle du fait qu'on prenne soin les uns des autres de nous accompagner d'essayer de nous aider avec le Christ afin que tous nous reconnaissent qu'on est disciples du Christ et puis nous a donné un but le but que Dieu nous a donné c'est que ce royaume il commence à se réaliser ici que non seulement on soit une famille qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle du royaume mais que déjà ici on puisse faire des choses nouvelles on puisse manifester que c'est lui qui est à l'oeuvre en ce moment c'est lui qui est à l'action dans le nourri c'est à chaque génération Dieu donne des objectifs particuliers à Abraham il lui a dit de faire quelque chose à Moïse il lui a dit de faire quelque chose à Jérémie il a mis une parole différente encore dans son coeur il n'y a qu'un projet de Dieu mais à chaque génération pour chaque personne une manière de le vivre ici à Saint-Blandine on a vraiment pris le temps de réfléchir à ce que Dieu voulait pour nous quelle vision il avait pour nous et elle est écrite sur les feuilles que vous avez reçu à l'entrée au verso en haut vous voyez à l'église confluence Saint-Blandine nous voulons être un famille vous voyez si chacun en est convaincu si chacun veut vraiment le vivre alors on comprendra le but de Dieu pour notre temps pour ce lieu évidemment ça veut dire que il faut bouger on ne peut pas rester pareil vous savez Jésus il habitait dans Blaine à Nazareth c'était tout petit et du coup il est descendu à Capharnaum Capharnaum le pays des nations païennes là où il y a plein de gens qui ne sont pas vifs mais Jésus il est venu pour eux il y va et nous ici à Saint-Blandine on s'est dit on va d'abord aller vers ceux qui sont éloignés de Dieu l'église on va d'abord aller vers eux mais ça veut dire quoi si vous voulez parler à un ami qui ne comprend rien à ce qu'on fabrique dans la mèce il ne va pas falloir lui parler avec notre vocabulaire il ne va pas falloir faire comme si moi je sais tout et lui il ne sait rien il va falloir lui parler autrement trouver les images qui lui parlent le connaître l'aimer comprendre ce dont il a besoin ici quelle musique quelle qualité technique voilà c'est pour ça qu'ici on est prêt à essayer de changer les choses non pas parce qu'on peut changer mais parce que précisément on veut répondre à ce que Dieu attend de nous dans son petit livre dans son dernier livre le bal de midi chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l'évangile surgissent des voies nouvelles des méthodes créatives d'autres formes d'expression des sites plus éloquents des paroles chargées de sens renouvelés pour le monde d'aujourd'hui en réalité toute action d'évangélisation authentique est toujours nouvelle et regardez comment il continue j'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose afin que les habitudes les styles les horaires le langage toutes les structures ecclésiales deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel plus que pour l'autopréservation vous comprenez que t'as mieux pourquoi ici on veut mettre une moquette on veut que les gens ils soient là c'est une famille c'est leur sœur qu'ils puissent se poser être à l'aise être comme chez eux se dire des confidences c'est des dieux je ne leur parle vous comprenez pourquoi ici on essaye de modifier les choses pourquoi pas faire une messe d'une heure et demie on prête son temps d'une heure et demie pour Dieu on se pose on passe des choses nouvelles on approfondit sa voix notre engagement dans cette église pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire des choses nouvelles pas pour nous vous dites mais moi j'ai mon rôti non pour ceux qui sont pas là pour ceux qu'on peut rejoindre pour ceux qui ont besoin d'une parole de vie à Noël on en promet le prophète qui disait il y a une lumière qui va se lever pour ceux qui marchent dans les ténèbres et aujourd'hui à Saint-Glondine une lumière se lève c'est chacun de nous c'est cette lumière qu'est l'église et qui se lève sur les obscurités de ce monde de ce quartier de cette ville c'est nous qui sommes appelés à briller pour que le monde puisse découvrir de quel amour il est aimé l'Esprit Saint nous nous demande de venir sur moi de venir sur le chamin de nous ce soir tel qu'on peut lever les mains les ouvrir faire des démarches qui nous permettent d'accueillir ce don de Dieu tu sais que nous on a du mal à prendre au sérieux que nous sommes de ta famille on a du mal à te mettre en premier on peut faire du sport où t'es allé de la chorale je ne sais quoi mais toi tu passes souvent en deuxième l'Esprit Saint vient sur nous vient renouveler nos vies manifeste la vie de ta famille la joie le privilège d'être envoyé par toi d'être béni Jésus le Christ toi tu t'approches de nous aujourd'hui et tu nous appelles pour faire partie de ta famille pour témoigner de la puissance de ton amour libère-nous de nos peurs de nos vieilles habitudes de nos arguments mille fois répétés qui nous empêchent de te suivre tu nous fais ce grand privilège Seigneur de compter sur nous pour annoncer ta bonne nouvelle la bonne nouvelle du salut et pour en vivre permets-nous de réorganiser notre temps notre agenda fais-nous grandir dans la foi permets-nous d'avoir plus d'audace pour que ton projet de bonheur s'accomplisse de la foi de la foi sous-titrage Sous-titrage ST' 501